Savez-vous qu'il existe en ce moment un gouvernement encore plus opposé à la liberté du culte que la France ? Ce pays dont je vous parle est tout proche de nous puisqu'il s'agit de la Belgique. Alors qu'il est permis de se rendre à la piscine, l'assistance à la messe y fait l'objet des restrictions arbitraires, voire totalitaires. Comme vous allez voir, une persécution dissimulée qui est en train de se déchaîner dans toute l'Europe. Voici les faits. Jugez vous-même. A l'automne comme au printemps, le gouvernement belge a interdit la pratique du culte public. A partir du 13 décembre, l'assistance au culte est à nouveau autorisée, mais limitée à 15 personnes, enfants jusqu'à l'âge de 12 ans compris. Oui, 15 personnes maximum à la messe. Vous serez d'accord avec moi ? Cette décision est arbitraire et humiliante. Comment les prêtres vont-ils sélectionner les 15 heureux paroissiens et enfants qui pourront résister à la messe ? Et qui diront-ils à tous les autres ? Concrètement, la messe de minuit sera célébrée devant une assemblée minime. Bref, la grande majorité des Belges seront privés de fêter la messe de minuit. Un tel abus de pouvoir n'aurait rien d'étonnant dans un pays islamiste ou en Corée du Nord. Mais ici, il s'agit de la Belgique. L'esprit qui préside à de telles mesures est évidemment profondément anti-clérical. Autrement, comment expliquer que l'assistance à la messe soit interdite alors qu'au même moment, on peut faire du shopping ? Combles de cynisme, certaines églises sont interdites de recevoir des fidèles pour la messe, mais sont aménagées de telle façon que les étudiants puissent venir y réviser leur examen. Vous voyez, ce que certains appellent la dictature sanitaire est de plus en plus en train de montrer le visage d'une dictature anti-chrétienne. Les cultes rendus à Dieu sont placés en dessous de tout. Franchement, où voit-on des choses pareilles si ce n'est dans les dictatures athées ? En temps de calamité, l'église a toujours été au premier rang. Elle implore publiquement Dieu d'écarter le mal. Elle prépare les agonisants à une bonne mort. Elle soutient le fidèle dans le deuil et dans l'épreuve. Si l'église n'accomplit pas cette tâche si essentielle, qui le fera ? Jamais dans l'histoire on n'a ainsi mis Dieu du côté en temps d'épidémie. Aujourd'hui, ils passent après le commerce et même les loisirs. Hélas, il faut reconnaître que la réaction des évêques belges face aux mesures totalitaires prises par leur gouvernement ont été très faibles. Certes, ils ont fait part du désarroi des fidèles, mais ont réaffirmé par la même occasion leur solidarité avec le gouvernement. Pas de condamnation contre cet abus de pouvoir invraisemblable enlue et place un appel timide à reprendre les dialogues. Heureusement, comme en France, prêtres et surtout fidèles sont nombreux à faire part de leur colère. Une lettre ouverte au premier ministre, écrite par deux prêtres et un fidèle laïque, a été co-signée par plus de 13 000 personnes. Dans un communiqué, il se demande si, je cite, « La liberté du commerce, la liberté de l'industrie et la liberté du culte ne seraient plus garanties de la même manière ? » N'y a-t-il pas discrimination des faits ? Fin de citation. Une légitime protestation qui mérite d'être connue et encouragée. Si vous-même qui écoutez cette vidéo êtes belge, vous pouvez signer la pétition en cliquant sur les liens du descriptif de la vidéo. Si vous êtes français, je vous invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe en Belgique ressemble terriblement à ce qui se passe dans notre pays, la France. Merci pour votre soutien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada